Imaginons un peu que tu veux construire une maison, ta propre maison, tu achètes le meilleur des bouts de terrain avec une belle vue, tu engages les meilleurs architectes, tu fais appel à un bureau d'études en bâtiment qui dispose des meilleurs ingénieurs. Lors de la construction, tu choisis les meilleurs matériaux, mais tu demandes à tes ouvriers de construire les murs le plus vite possible, sans te soucier de la qualité et du temps, le temps qu'il faut. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis ? La maison va s'écrouler, non ? Maintenant, imaginons que tu es un chef cuistot, un chef de cuisine renommé, et que tu dois préparer une commande pour un client, un nouveau client. Ce nouveau client à qui tu as été recommandé par un de tes ongles, c'est un client. Ce jour-là, tu dois préparer cinq plats, cinq différents plats, pour chaque plat, sa propre sauce. Pour tes trois premiers plats, tu as mis la bonne sauce au bon plat. Le nouveau client a apprécié le cadre, le bon service et les bons plats. Mais, pour tes deux derniers plats, tu te trompes de sauce, tu inverses les sauces. Du coup, tu obtiens deux mauvais plats. Bien que ce soit une bonne sauce, mais elle ne correspond pas au bon plat. Même le meilleur plat peut perdre tout son attrait. Ton nouveau client n'est plus satisfait sur le temps. Le temps d'une soirée, de la même soirée. Ni le cadre, ni le service, ni même les trois premiers pans plats ne seront à l'image. Ton nouveau client, tout ce qu'il va retenir de son expérience, ce sont les deux plats avec des sauces inversées. Tu perds ton nouveau client et tu perds la recommandation de ton ancien client. C'est exactement ce qui se passe quand on utilise de mauvaises incitations en marketing. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente. Je m'appelle MT, MT sont ici. Et sur cette chaîne, je partage mes pensées et mon savoir. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans cet épisode, j'aimerais revenir sur un sujet extrêmement important. Comment les mauvaises incitations ruinent un bon marketing ou même ton business. Les incitations. C'est un peu comme les carottes et les bâtons qu'on donne à nos équipes pour les motiver. En marketing, on utilise des incitations pour pousser les gens à acheter nos produits ou services. Ça peut être des réductions, des cadeaux, des concours. Quand je parle de mauvaises incitations, je fais référence aux motivations que tu donnes à tes employés ou à tes clients pour qu'ils agissent. Si les motivations ne sont pas alignées avec les objectifs à long terme de ton entreprise, tu peux ruiner ta stratégie de marketing, même si elle était brillante au départ. Comme pour les bons plats. Imagine que tu proposes à ton équipe marketing une prime pour chaque client qu'ils ramènent. C'est une bonne idée en théorie. Mais s'ils ne se concentrent que sur le nombre de clients et non sur la qualité ou la fidélisation, tu pourrais attirer plein de gens qui ne reviendront jamais. A la fin, ton marketing sera vu comme agressif ou trompeur, ce qui va ruiner ton image. Dans le contexte du marketing, l'idée des carottes est débattant. La carotte, c'est tout ce qui est positif et attractif pour le consommateur. Ce sont les récompenses, les avantages, les gains qu'il peut obtenir en achetant ton produit au service. Des slogans publicitaires du genre « Acheter deux produits, le troisième est gratuit », ce sont les réductions. Avec chaque achat, recevez un échantillon gratuit, ce sont les cadeaux. Cumulez des points et bénéficiez de réductions exclusives, ce sont les programmes de fidélité. Participez à un tirage au sort pour gagner un voyage de rêve, ce sont les expériences uniques. Or, le bâton, c'est un peu plus subtil en marketing. Et ça existe aussi. C'est la notion de perte potentielle. Les slogans du genre, il ne reste que quelques exemplaires. C'est la rareté. Offre valable jusqu'à demain nuit, c'est l'urgence. Ne manquez pas cette opportunité unique. C'est la peur de manquer quelque chose. Et ça fonctionne. Toutes ces incitations jouent sur nos émotions et nos instants. On est tous sensibles à l'idée de gagner quelque chose ou d'éviter de perdre. C'est ce qui nous pousse à agir, à passer à l'achat. Mais attention, il ne faut pas abuser des incitations. Si tu en proposes trop, elles perdent de leur efficacité. Les consommateurs peuvent devenir insensibles et ne plus réagir. De plus, des incitations mal pensées peuvent donner l'impression d'un manque de confiance en ton produit au service. Les incitations sont un outil puissant au marketing. Mais il faut les utiliser avec intelligence. L'objectif est de créer une valeur ajoutée pour le client, de le rendre heureux et de le fidéliser. C'est crucial. Les incitations mal conçues ont de graves conséquences. Si tu offres une commission trop élevée à tes commerciaux pour qu'ils vendent un produit, ils vont tout faire pour le vendre, même si ce n'est pas le bon produit pour le client. A long terme, ça va ruiner ta réputation et faire fuir tes clients. Si les commerciaux sont trop focalisés sur le volume de vente, ils peuvent négliger la satisfaction client. Ils vont privilégier les ventes rapides, même si cela signifie vendre des produits qui ne correspondent pas aux besoins réels du client. A terme, cela peut entraîner un taux de retour élevé et une mauvaise image de marque. C'est la priorisation de la quantité sur la qualité. Lorsque les clients se sentent manipulés ou poussés à acheter des produits qui ne leur conviennent pas, ils perdent confiance en l'entreprise. Cette perte de confiance est difficile à regagner. et peut nuire à la réputation d'entreprise sur le long terme. La perte de confiance des clients. Une relation client basée sur la manipulation et la vente à tout prix est vouée à l'échec. Les clients veulent se sentir écoutés et compris. Et ils apprécieront davantage une approche personnalisée et honnête. C'est la détérioration des relations avec les clients. Les remboursements, les retours et les coûts liés à la gestion des clients, mécontents peuvent rapidement grimper en flèche. De plus, acquérir de nouveaux clients pour compenser les pertes est souvent plus coûteux que de fidéliser les clients existants. C'est ce qui donne l'augmentation des coûts. Le problème est, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu offres une commission trop élevée à tes commerciaux pour qu'ils vendent un produit. Ils vont tout faire pour le vendre, même si ce n'est pas le bon produit pour le client. À long terme, ça va ruiner ta réputation et faire fuir tes clients. Les commerciaux vont se concentrer sur le gain immédiat, plutôt que sur la construction d'une relation durable avec le client. C'est la courte vue. Une commission élevée peut créer une pression excessive qui pousse les commerciaux à adopter des comportements peu éthiques. C'est l'effet de la pression. Si les objectifs commerciaux ne sont pas alignés avec les objectifs globaux de l'entreprise, satisfaction client, fidélisation, cela peut entraîner des tensions et des conflits internes. C'est ce qui génère le désalignement des objectifs. Pour éviter ces aiguilles, diversifier les critères d'évaluation. Ne pas se baser uniquement sur la rémunération des commerciaux, sur le volume des ventes. Intégrer d'autres critères comme la satisfaction client, le taux de rétention ou la qualité des échanges avec les clients. Former les commerciaux. Assure-toi que tes commerciaux sont bien formés aux techniques de vente conseil et qu'ils comprennent l'importance de la satisfaction client. Mettre en place un système de suivi de la qualité. Implémenter des outils pour mesurer la satisfaction client et identifier les éventuels problèmes. Communiquer clairement les valeurs de l'entreprise. Rappel régulièrement à tes équipes l'importance de mettre le client au sens de leurs préoccupations. Une incitation financière peut être un levier puissant pour motiver les équipes, mais elle doit être utilisée avec prudence et compléter par d'autres mesures pour garantir l'alignement des intérêts de tous les acteurs. Et ça, c'est important, parce que le marketing, c'est une relation de confiance avec les clients. Si tu leur proposes des produits ou des services qui ne correspondent pas à leurs besoins, cette confiance va s'effondrer. C'est un point fondamental que nous avons tendance à oublier, parfois, tellement nous sommes focalisés sur les chiffres et les résultats à court terme. Imagine le marketing comme une relation amoureuse. Pour qu'une relation fonctionne, il faut de la confiance, de l'honnêteté et une bonne compréhension mutuelle. C'est exactement la même chose avec tes clients. La confiance est le socle de toute relation client. Quand un client achète un produit ou un service, il te fait confiance. Il croit en ta marque, en la qualité de tes produits et en ton engagement à répondre à ses besoins. La proposition de valeur doit être alignée avec les besoins du client. Si tu promets moins les merveilles, mais que ton produit ne tient pas ses promesses, tu brises cette confiance. Le client se sentira trompé et ne reviendra pas. La transparence est essentielle. Sois honnête sur les qualités et les limites de tes produits. Les clients apprécient la transparence et sont plus enclins à te faire confiance. La personnalisation renforce la confiance. Il faut montrer que tu connais ton client et que tu as pris le temps de comprendre ses besoins. C'est un excellent moyen de renforcer la confiance. Pourquoi la confiance était si importante en marketing ? Fidélisation client. Les clients fidèles sont plus enclins à acheter à nouveau tes produits, à recommander ta marque à leurs proches et à être moins sensible aux offres de la concurrence. Un client satisfait est ton meilleur ambassadeur. Il parlera de ta marque positivement et attirera de nouveaux clients. C'est le meilleur bouche à oreille. Il est beaucoup moins coûteux de fidéliser un client existant que d'en acquérir un nouveau. Et c'est la réduction des coûts d'acquisition. En période de crise, les clients fidèles sont plus susceptibles de rester royaux à ta marque. C'est la résilience face à la crise. La confiance est un actif précieux pour toute entreprise. En construisant des relations solides avec tes clients, tu crées un avantage concurrentiel durable. Et pour aller plus loin sur ce point, on pourrait se poser ces questions. Quels sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour renforcer la confiance de tes clients ? Comment mesurer le niveau de confiance de nos clients ? Comment gérer les situations avec lesquelles la confiance a été brisée ? Les incitations doivent pousser les équipes à atteindre les objectifs globaux de l'entreprise, pas seulement à maximiser leurs propres gains à court terme. L'alignement des incitations avec les objectifs de l'entreprise, c'est comme construire une chaîne dans laquelle chaque maillon tire dans la même direction. Si un maillon tire dans le sens opposé, la chaîne se casse. Quand les objectifs individuels sont alignés avec ceux de l'entreprise, les équipes travaillent ensemble vers un but commun. Cela renforce la cohésion et la motivation. C'est la cohésion d'équipe. En orientant les efforts de chacun vers les objectifs stratégiques d'entreprise, on maximise les chances d'atteindre les résultats souhaités. C'est la performance générale. Des incitations mal alignées peuvent pousser les employés à prendre des décisions à court terme qui nuisent à la performance à long terme de l'entreprise. Ce sont des comportements contre-productifs et c'est à éviter. Un commercial qui ne se soucie que de sa commission peut négliger la qualité du service après-vente. Il faut éviter les comportements contre-productifs. Les objectifs doivent être smarts, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Assure-toi que chaque employé comprend comment son travail contribue aux objectifs globaux. Il faut communiquer les objectifs à tous les niveaux d'entreprise. Les indicateurs clés de performance, les KPI, doivent être directement liés aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Il faut lier les incitations aux indicateurs clés de performance. Pour une entreprise qui souhaite améliorer sa satisfaction client, cette entreprise devrait attribuer des bonus liés aux notes attribuées par les clients. Elle devrait aussi attribuer des récompenses pour les initiatives visant à améliorer le service client. Pour une entreprise qui vise à une croissance de 20%, elle devrait attribuer une commission liée à la réalisation de ses objectifs de vente. Elle devrait attribuer une participation aux bénéfices en fonction de la performance générale de l'entreprise. Le fait d'aligner les incitations avec les objectifs de l'entreprise, c'est assurer que tous les efforts convergent vers un même but. Cela crée un environnement de travail plus motivant et performant et permet d'atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Sois transparent avec les équipes. La transparence est un pilier fondamental pour motiver les équipes et les aligner sur les objectifs d'entreprise. Lorsque les employés comprennent le pourquoi derrière leurs tâches, ils se sentent plus investis et engagés. Ils voient le sens de leur travail et sont plus motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est une source de motivation accrue. Une communication claire et ouverte favorise l'échange d'idées et la collaboration. Les employés n'hésitent pas à poser des questions ou à exprimer leurs préoccupations. C'est de l'augmentation de la confiance. La transparence permet d'éviter les malentendus et les conflits liés à un manque d'informations. C'est la réduction des conflits. La question que tu risques de me poser. Comment être transparent avec mes équipes ? Je te répondrai. Communique régulièrement. Organise des réunions d'équipes régulières pour faire le point sur les avancées, les défis et les objectifs. Utilise un langage clair et simple. Évite le jargon et les termes techniques que tout le monde ne comprend pas. être honnête. Sois honnête. Ne cache pas les difficultés mais présente-les comme des opportunités d'apprentissage. Implique tes équipes dans la prise de décision. Demande-leur, demande leur avis et tient compte de leur suggestion. Utilise des outils de communication efficaces. Les outils collaboratifs en ligne peuvent faciliter la communication et le partage d'informations. Mais concrètement, que peux-tu expliquer clairement à tes équipes ? Les objectifs globaux de l'entreprise. Quelle est la vision à long terme ? Quels sont les défis à relever ? Les objectifs de chaque équipe. Comment chaque équipe contribue-t-elle aux objectifs communs ? Les attentes envers chaque individu. Quelles sont les compétences et les comportements attendus de chaque membre de l'équipe ? Les indicateurs de performance clés. Les KPIs. Comment mesure-t-on la performance individuelle et collective ? Les ressources disponibles. Quels sont les outils, les budgets, les supports dont disposent des équipes ? La transparence est bien plus qu'un simple partage d'informations. C'est une démarche qui vise à créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé, impliqué et aligné sur les objectifs de l'entreprise. Pour aller plus loin, je t'invite à réfléchir à ces questions. Quels sont les obstacles qui t'empêchent d'être plus transparent avec tes équipes ? Comment peux-tu impliquer tes équipes dans la définition des objectifs ? Quels sont les bénéfices que tu attends d'une communication plus transparente ? Suivre de près tes résultats et ajuster tes incitations en conséquence ? Mesure l'impact des incitations. Les mesures de l'impact des incitations sont une étape cruciale pour s'assurer que ton système de motivation fonctionne efficacement et atteint les objectifs souhaités. L'optimisation en mesurant les résultats. Tu peux identifier les incitations qui fonctionnent le mieux et celles qui sont moins efficaces. Cela te permet d'affiner ta stratégie et d'optimiser le retour sur investissement. L'adaptation Les besoins et les performances évoluent. En suivant les résultats, tu peux ajuster tes incitations en temps réel pour s'adapter aux changements et maintenir la motivation des équipes. L'équité Une mesure précise qui permet de s'assurer que les incitations sont distribuées de manière équitable et que les efforts de chacun sont reconnus. Après l'ensemble des dérives, en surveillant les résultats, tu peux détecter d'éventuels comportements indisérables liés aux incitations comme la tricherie, la négligence et bien d'autres tâches. Maintenant, la question que tu te poses. Comment mesurer l'impact des incitations ? Définir des indicateurs clés de performance. Les KPI doivent être directement liés aux objectifs que tu souhaites atteindre grâce aux incitations. Par exemple, si ton objectif est d'augmenter les ventes, tu peux suivre le chiffre d'affaires par commercial, le nombre de nouveaux clients acquis, ainsi de suite. Mettre en place un système de suivi. Utilise des outils de suivi pour collecter les données nécessaires et les analyser régulièrement. comparer les résultats avant-après. Comparer les résultats obtenus avant et après la mise en place des incitations pour évaluer leur impact. Corréler les résultats avec les incitations. Essayer d'identifier les liens de cause à effet entre les différentes incitations et les résultats obtenus. Mais tout cela ne va pas se faire seul. Ne va pas se faire seul sans défi. Quels sont ces défis à relever ? Choisir les bons KPIs Il est essentiel de sélectionner des KPIs pertinents et faciles à mesurer. Isoler l'impact des incitations. Il peut être difficile de distinguer l'impact des incitations des autres facteurs qui influencent les résultats. Maintenir la motivation à long terme. Les incitations peuvent perdre de leur efficacité si elles sont utilisées de manière excessive ou si elles deviennent la norme. Je vais te donner quelques exemples. Des exemples d'incitations et de mesures d'impact. Première incitation. Bonus pour atteindre un objectif de vente. La mesure. Vente réalisée. Marge bénéficiaire. Satisfaction client. Un deuxième exemple d'incitation. Programme de reconnaissance des employés. La mesure. Taux d'absentéisme. Taux de rotation. Engagement des employés. Une troisième incitation. La participation aux bénéfices. La mesure. Rentabilité de l'entreprise. Croissance du chiffre d'affaires. La mesure de l'impact des incitations est une démarche essentielle pour optimiser ton système de motivation et atteindre tes objectifs. En suivant ces conseils, tu pourras mettre en place un système d'incitation efficace et durable. Et pour aller plus loin, tu peux te poser les questions suivantes. Quels sont les principaux défis que je rencontrerai dans la mesure de l'impact des incitations dans mon entreprise ? Quels outils vais-je utiliser pour collecter et analyser les données ? Comment vais-je communiquer les résultats de mes mesures à mes équipes ? N'hésite pas à partager ton expérience et à me poser et à me poser d'autres questions ? Les mauvaises incitations peuvent transformer une excellente stratégie de marketing en un désastre. Il est donc essentiel de les concevoir avec soin et de les aligner avec des objectifs d'entreprise. Cette idée est au cœur de toute stratégie de motivation efficace. Lorsque les incitations ne sont pas pensées de manière stratégique, elles peuvent avoir des conséquences néfastes sur ton entreprise. Si tu as déjà vécu une expérience similaire de mauvaises incitations, n'hésite pas à partager ton histoire. Cela pourrait aider et inspirer d'autres personnes. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager avec tes amis et d'autres entrepreneurs ou personnes dont le besoin sans oublier de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines explorations, ton succès et ma motivation. N'oublie pas de laisser tes commentaires ci-dessous. Quel sujet aimerais-tu que j'aborde dans mes prochaines vidéos ? Je suis et je serai là pour répondre à tes besoins. Sur ce, continuons à innover, à crier et à exceller. Merci de faire partie de cette communauté et à très bientôt pour la découverte de nouvelles stratégies. Bonne réussite à tous. Merci et à la prochaine.